Poma est une entreprise qui initialement ne travaillait, ne faisait que des remontées mécaniques en station, une station de sport d'hiver. C'est des appareils que tout le monde connaît, les télécabines, les téléphériques, les télésièges, les téléskis bien sûr. Depuis quelques années, nous faisons également du transport touristique, donc on fait des appareils en Chine sur la muraille de Chine. Nous avons fait des transports urbains à l'étranger, comme à New York, un téléphérique, mais des lignes, des télécabines, etc. Nous faisons appel au CETIM pour de la mesure physique sur site, des enregistrements de data qui nous permettent de valider des durées de vie sur nos produits. En fonction de la typologie des produits, nous avons donc des séquences de validations qui sont différentes. CETIM est intervenu, a été consulté sur l'affaire de Toulouse dans le cas de la justification à la fatigue de notre véhicule de transport urbain de Toulouse. Nous avons un objectif contractuel d'une durée de vie minimale de 30 ans sur la structure. Concrètement, on passe d'abord par une note de calcul de façon à identifier les points qui travaillent le plus sur la structure. Ensuite, on discute avec l'organisme notifié et le laboratoire, en l'occurrence le CETIM, de façon à pouvoir instrumenter le véhicule, coller les jauges de contraintes au bon endroit. Et ensuite, nous nous retrouvons sur site avec le véhicule instrumenté, nous le chargeons, nous enregistrons et nous post-traitons les data de façon à pouvoir établir une note de calcul avec une durée de vie sûre de notre véhicule. Le CETIM, en l'occurrence, est reconnu par les organismes de certification, ce qui nous permet d'avancer rapidement au niveau de la certification. Alors en tant que centre technique indépendant, notre but, c'est concevoir et réaliser des essais qui répondent à POMA. Donc il y en a trois types. Donc la mesure sur site, qu'on peut faire en France, mais aussi à l'étranger. Donc là, on est intervenu à Toulouse, mais on peut intervenir en Chine, aux Etats-Unis. Et ça, c'est facilité par le fait que le CETIM a des sites à l'international, au Maroc, en Asie du Sud-Est. Deuxième point, on fait des mesures de glissement, où là, on a déjà un banc au CETIM. Donc on peut réagir très vite vis-à-vis du besoin du client. Et après, donc des essais de fatigue, où là, encore une fois, on crée un effort pouvant aller de 10 kN à 50 kN. On cycle, suivant la norme, ce que dit entre 4 millions et 5 millions. Et c'est des essais qui peuvent être assez longs, entre deux et trois semaines. Pour faire simple, on fait quatre types de prestations. Et c'est normé. Et c'est à façon. On peut faire de la formation, mais également de la surveillance à distance. En termes d'expertise, je crois que c'est indéniable. Donc on a un gain de productivité et de temps à travailler avec le CETIM, à travailler avec des experts dans leur métier. Car avec le CETIM, nous sommes certains d'avoir du matériel de dernière génération et des personnes formées à l'utilisation de ce matériel et au traitement des données. Travaillons, nous, Société Poma, depuis plus de 30 ans, 35 ans avec le CETIM. Je crois qu'il n'y a pas de hasard, finalement.